Alors Z, c'est un journaliste un peu branché, un journaliste parisien, un pigiste, qui aime bien les sujets un petit peu sulfureux, les sujets qui se rapportent un peu, ouais, tout ce qui est planqué, le sexe, la cam, enfin voilà, l'underground, ce qu'on appelle vulgairement l'underground, et un jour Z, donc le narrateur, il va interviewer un certain Jérôme Dumont, qui était connu il y a quelques temps pour une polémique sur le barbac, donc le mouvement barbac, si on peut appeler ça un mouvement, c'était dans certains milieux gays, le fait d'avoir des rapports libres, c'est-à-dire libres, sous-entendus non protégés, et parmi eux, et c'était le cas de Jérôme Dumont, il y avait des séropos. Et donc ça fait tout un foin à l'époque, c'est l'époque d'Ustan, l'époque Éric Rémet, c'est cette époque-là, et ce Jérôme Dumont va initier Z, le narrateur, au chemsexe, c'est-à-dire chemsexe, c'est chemical sexe, sexe chimique, le sexe sous-drogue, qui est un des fléaux actuels qui touche énormément la communauté gay, mais pas que, et Z va prendre goût au chemsexe, à cette pratique, et c'est bien que passé le moment de fascination, où il découvre la jouissance maximale, où il kiffe, il va se retrouver enfermé là-dedans, et ça va l'emmener à sa déchéance, c'est-à-dire l'obsession, la compulsion, il va devenir toxico finalement, il va s'enfoncer de plus en plus dans la toxicomanie, alors qu'il a des parents qui l'entourent, il a une femme qui est enceinte, il a un enfant, et tout va se déliter, et il va se retrouver enfermé, il va plonger dans une descente aux enfers, dans le sexe chimique, dans le sexe sous-drogue. Pourquoi j'ai choisi ce phénomène ? Déjà, c'est un phénomène que je connaissais autour de moi, c'est quelque chose en plus dont on entend de plus en plus parler, donc ça me touchait, ça touche mes thèmes, souvent j'ai effectivement des univers où tout ce qui est lié aux addictions, aux pulsions sont très présentes, donc voilà un peu pourquoi j'ai choisi ça, mais moi je n'ai pas une démarche journalistique, je ne suis pas allé vers ce thème-là, c'était quelque chose que je connaissais autour de moi, j'ai assisté à ça, à des déchéances liées au chemsexe, donc j'ai parlé de ce que je connaissais, de ces produits-là, et puis après ma démarche elle est littéraire, c'est-à-dire que moi c'est vrai que le sexe, la drogue, et surtout les compulsions, les addictions, les obsessions, tout ça c'est des sujets que moi qui me parle, pour des raisons personnelles, qui me touchent au plus profond de moi, et donc du coup voilà, c'est ça que j'ai voulu, du coup j'ai voulu traiter le sujet du chemsexe, et voilà. C'est vrai que dans la déchéance du narrateur, de Z, et qu'un de mes thèmes souvent, la déchéance est très présente dans mes livres, c'est le délitement physique, c'est-à-dire j'aime travailler sur les corps, j'aime blesser les corps d'un point de vue littéraire, c'est-à-dire on le voit maigrir, on le voit s'écorcher, on le voit la peau qui se fatigue, les cernes, les maladies, tout ça c'est un truc, c'est un truc, voilà, ça c'est l'aspect physique que j'ai voulu traiter, et j'aime le traiter de manière littéraire, mais il y a aussi tout l'aspect psychique, l'isolement, c'est-à-dire le personnage de Z devient de plus en plus agressif, il s'en prend énormément petit à petit aussi au milieu journalistique, alors souvent on me dit, mais voilà, t'as voulu te payer le milieu journalistique, mais non, c'est pas ça du tout, c'est que de toute façon il est tellement dans quelque chose, il est tellement dans une descente aux enfers, il est tellement qu'il en devient paranoïaque, et c'est ça, j'ai voulu aussi parler de la déchéance psychique liée à l'isolement, liée à l'isolement, voilà, c'est une question de déni, c'est pas lui qui va mal, c'est les autres, voilà, et j'ai voulu traiter ça un peu, la descente aux enfers, dans la folie, dans la paranoïa, dans, 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 voilà, beaucoup dans la paranoïa, j'ai voulu aussi beaucoup traiter de ça, donc ça touche tous les aspects, le corps, mais aussi la psyché, quoi. À proprement parler, moi j'ai pas fait d'enquête, c'est-à-dire, encore une fois, j'ai pas une démarche journalistique, c'est-à-dire, je parle de ce que je connais, avec des, j'inclus des vrais personnages, ce qui peut créer une confusion entre la réalité et la fiction, ça, moi j'adore faire ça, j'adore créer le flou entre, entre, est-ce que je suis le narrateur, est-ce que ces personnages, c'est tel ou, il existe dans la réalité, bon, ça c'est ce que, moi, c'est, c'est le jeu que j'aime faire avec le lecteur, à partir de là, quand même, je revendique que je fais de la fiction, c'est pas, j'ai pas raconté ma vie, j'ai pas, voilà, j'ai inventé une trame, j'ai inventé une descente aux enfers, donc, voilà comment j'ai travaillé et, effectivement, pour tenir compte de la déchéance, parce que c'est un livre, quand même, c'est un livre sur la déchéance, il a fallu que j'accélère le rythme de mes chapitres, le rythme de mes phrases et, au bout d'un moment, le personnage de Z part totalement en freestyle, c'est-à-dire, il lâche totalement les verrous et devient, même le langage devient plus cru, il a de moins en moins, il s'isole de plus en plus, donc, il prend de moins en moins en compte les autres et, voilà, il s'enfonce et le rythme est de plus en plus saccadé au fil du récit et, encore une fois, les chapitres plus courts et c'est une manière d'accélérer cette chute aux enfers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501